bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais vous proposer une solution pour vous faire votre séance facilement chez vous varier vos séances donc avec ce confinement là je reçois beaucoup de messages sur comment je peux faire des séances j'ai pas de bateau j'ai rien du tout donc je vous proposer des façons de faire de créer des séances variées avec toujours les mêmes exercices donc je vous montrais une série d'exercices et avec ces exercices je vous montrais comment varier vos séances alors pour un exercice assez basique des exercices que vous maîtrisez cardio renfort un peu de tout alors ça peut être des pompes les pompes classiques ça peut être les pompes sur un support de façon explosif si vous êtes plus fort vous pouvez les faire au sol bien sûr donc ça va augmenter l'intensité c'est plus dur sur la masse musculaire et plus sur le cardio faites sans l'explosivité si des pompes c'est déjà très dur si vous pouvez faire des squats classiques des squats avec une montée de genoux des exercices de cardio comme course talons fesses course montée de genoux voilà il ya un pan exercice assez assez important du gainage le gainage classique sur les coudes ou du gainage de façon plus dynamique où je cherchais à ouvrir et refermer les jambes de façon dynamique tout en gardant bien mon gainage où je cherchais à amener les deux jambes d'un côté de l'autre toujours en conservant le gainage donc je laisse pas le bassin tomber je cherchais donc ça va travailler un peu le cardio en même temps que le gainage donc voilà il ya plein d'exercices assez basiques sont assez faciles à faire vous pouvez faire comme ça il ya l'espèce de squat patineur où je vais balancer une jambe derrière toucher le sol une jambe après l'autre ça va permettre de travailler les cuisses et surtout la chaîne postérieure derrière les jambes et les fessiers donc là vous voyez rien que là je vais donner pas mal exercice entre les pompes les squats les squats patineurs les deux versions de gainage le gainage classique la course mettez course talons fesses course montée de genoux il ya plein de versions le burpees donc si vous maîtrisez un burpees ça c'est un super exercice pour le cardio donc soit au sol soit vous avez un problème de mobilité vous pouvez le faire sur un support aussi ça va se faire travailler le cardio et toutes les masses musculaires mises à par la chaîne postérieure toute la chaîne antérieure vraiment bien travaillé voilà donc vous avez un panel d'exercices comme ça plusieurs solutions s'offrent à vous pour faire pour varier vos séances premièrement vous pouvez par exemple juste enchaîner tous ces exercices là vous dit 10 répétitions par exercice j'enchaîne tous les exercices sur 10 répétitions à la fin de tous ces exercices enchaînés vous prenez 30 secondes de pause une minute de pause deux minutes de pause propre à chacun que vous enchaînez et vous pouvez essayer de leur faire tous les deux jours par exemple et essayer de de diminuer cet entrepôt entre l'exercice ça c'est une possibilité vous pouvez vous pouvez jouer sur les sur les temps moi j'aime bien travailler que le timer j'en parle assez souvent le timer tabata timer que moi je prends sur l'application sur smartphone c'est une application gratuite ce qui est bien avec ça c'est que j'ai pas besoin de compter j'ai juste à me concentrer sur le la sonnerie le timer que je prends moi tabata timer tabata intervalle timer c'est comme ça que ça va il me semble donc il n'y en a pas un temps vous tapez timer sur sur smartphone dans l'application et il y aura un coup de sifflet coup de sifflet pour me donner mon départ coup de sifflet pour me donner la pause j'installe le nombre d'exercices et je vais enchaîner ces exercices comme ça comme ça je laisse mon téléphone et j'enchaîne les exercices et je peux jouer avec les temps je peux faire par exemple 20 secondes d'effort 20 secondes de repos je peux faire 40 secondes d'effort 20 secondes de repos 30 secondes de repos 15 secondes de repos l'idée rien que là avec le temps d'effort varié et les temps de repos varié déjà vous avez l'exercice totalement différent vous pouvez être plus visseux que ça vous pouvez faire du 20 10 20 secondes d'effort 10 secondes de repos et vous pouvez faire par exemple sur les 20 10 faire deux fois de suite le même exercice par exemple pompe sautée 10 secondes de repos et à nouveau pompe sautée 10 secondes de repos j'enchaîne squat de genoux j'enchaîne squat de genoux après je fais une course talons fesses deux fois course talons fesses après j'enchaîne avec du gainage puis après les montées de genoux les courses montées de genoux voilà rien que là c'est hyper cardio le fait d'enchaîner deux fois de suite la deuxième fois il y a un essoufflement qui va se pro qui va qui va arriver et une fatigue musculaire qui va arriver donc ça va être une sensation différente encore vous pouvez le faire de façon ludique aussi c'est à dire si vous êtes à deux ou à trois par exemple il y en a un qui enchaîne l'exercice vous prenez par exemple 5 6 7 exercices vous lui demandez d'enchaîner l'exercice sur un nombre de repos un temps comme ça et la personne enfin plutôt sur un nombre de repos que ce soit un peu plus ludique vous dit par exemple 10 répétitions 15 répétitions 20 répétitions peu importe vous mettez d'accord entre vous vous enchaînez comme ça et le personne qui va être qui va être en a en retrait soit à l'attend en chaise comme ça soit en squat statique ici soit contre le mur en chaise soit en position de gainage et tant que la personne n'a pas fini la personne en attente en statique là où ça peut être un peu fun donc là l'idée ici c'est pas c'est pas chercher des perfs extraordinaire c'est pas ça c'est chercher à faire du sport de façon ludique l'idée de toujours s'entretenir faire du sport voilà je vois sur internet gens vont critiquer ce genre de sport tout ça ça dépend de l'objectif si votre objectif est de la performance physique et développement physique et tout ça il faut que ce soit plus construit il faut que ce soit mieux fait mais là c'est quand même question de ludique qui peut amener un challenge qui peut faire travailler tout le corps dans cette période de confinement en plus ça peut être intéressant chercher à vous dépasser donc là l'idée comme je vous disais vous enchaînez un certain nombre d'exercices mais en respectant les postures les postures propres la personne est en attente en gainage ou en chaise ou un tour en gainage l'autre tour en chaise et après vous tournez et là où vous êtes vache c'est vous pouvez être vache en fait entre vous c'est la personne si elle prend du temps entre l'exercice parce qu'elle fait exprès de prendre du temps de repos ou l'envie de faire exprès mais vous derrière vous pouvez vous venger pour la faire traîner plus longtemps sur la chaise ou le gainage voilà ça permet de faire travailler le dépassement de soi de façon un peu ludique des façons variées comme ça pour changer vos séances là je vous donne juste des exemples de d'exercices de séances à faire pour vous entretenir chez vous faire du sport chez vous là bas c'est faire du sport là je parle pas de performance musique c'est faire du sport bouger c'est vraiment important donc voilà et vous voyez avec que dalle on peut vraiment faire quelque chose vous n'avez pas parlé d'accessoires encore à part monter sur des sur les supports c'est tout c'est le seul accessoire qu'il vous faut si vous choisissez un exercice avec des accessoires vous pouvez faire comme ça vous pouvez varier à deux en concours voilà où vous mettez chacun de votre côté et vous faites celui qui finit l'exercice le plus vite possible ça c'est bien le côté ludique après le danger c'est qu'on peut dénaturer les postures pour ça que je suis moyenne moyennement fan de ce genre de trucs si vous faites ça fait ça ce exercice que vous maîtrisez parfaitement où il n'y a pas de risque de danger comme les burpees par exemple les burpees c'est un mouvement très technique c'est s'amuser à juste le faire le plus vite possible ça peut être dangereux fait des mouvements comme course talons aux fesses de gainage dynamique en respectant le gainage où il n'y a pas trop trop de concentration à avoir des courses aller retour voilà vous essayez de faire le plus vite possible comme ça ça fait un dépassement de soi aux possibilités vous pouvez faire par exemple pareil 5 10 exercices vous enchaînez 10 exercices et à la fin vous récupérez comme ça récupération active toujours en petits en petits trottinements comme ça pendant 2 3 minutes ça fait que ça va maintenir votre système cardiovasculaire vasculaire récupérer tranquillement mais toujours en maintenant le coeur et repartir ou le corde à sauter si vous avez une corde à sauter et sinon juste trottiner comme ça très très souple je récupère mais je reste actif ça peut être récupéré comme ça en montée de genoux tout simplement 2 3 minutes ça permet de récupérer vous êtes fait un peu de vous pouvez récupérer un petit mouvement de boxe comme c'est un petit shadow tranquillement je vous donne des idées pour justement enchaîner entre chaque circuit de façon dynamique la voir que là pour la vidéo là je vais donner déjà un panel de de possibilités pour varier vos exercices voilà vous pouvez facilement changer alors j'aurais tendance à dire faire ce genre de séance tous les deux jours ce qu'on évite de travailler le même gros musculaire tous les jours alors après vous pouvez le faire tous les jours si vous mettez pas la même intensité sur le même groupe musculaire par exemple si dans votre séance vous mettez des squats sautés des fentes sautées la semaine le lendemain mettez plus l'accent sur les gainages et les pompes d'accord et plus le cardio par exemple gainage pompe cardio mais moins intense sur les cuisses vous pouvez varier comme ça un jour vous mettez beaucoup d'accent sur les cuisses vous pouvez faire quelques pompes de gainage dynamique mais qui vous tabasse pas cette partie du corps mais qui vous tabasse beaucoup sur les cuisses donc les squats patineurs les squats sautés les squats montés de genoux fentes voilà ça ça va bien tabasser les cuisses le lendemain vous mettez plus l'action sur course talons fesses c'est pas traumatisant sur les cuisses des pompes du gainage dynamique qui mettra d'accent sur l'autre partie d'une d'autres groupes musculaires comme ça vous permet de faire une séance tous les jours essayer de garder moins un jour de repos mais ça peut mettre un peu d'un peu d'effort tous les jours voilà des exemples d'exercices il y en a plein d'autres si ça vous intéresse je vous en montrerai d'autres des petits accessoires comme avec un sac à dos juste avec un sac à dos on peut faire pas mal d'exercices aussi travailler un peu plus musculairement encore plus de variantes plus de possibilités j'essaierai de vous faire ça aussi la semaine prochaine n'hésitez pas à m'en faire part d'un commentaire si ça vous intéresse avec un simple accessoire un sac à dos un alterne vous savez moi j'aime bien travailler avec les élastiques et les cinq suspensions donc là il y a encore plus de possibilités il y a beaucoup plus de choses mais on part du principe vous n'avez pas ça vous allez voir que vous pouvez quand même faire des choses chez vous voilà faites moi parle dans les commentaires si vous en voulez avec d'autres accessoires comme ça et n'hésitez pas à la partager autour de vous ça peut intéresser du monde surtout cette période je pense que ça peut intéresser pas mal de monde c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao